Et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo, cette deuxième étape du Tour de France 2017 sur Extralife.fr Ravi de vous retrouver, alors aujourd'hui c'est une étape de plaine qui nous attend, qui va être relativement tranquille mais pour laquelle je pense qu'on a le coureur qui peut faire quelque chose, a priori, j'ai gardé justement Viviani exprès pour ce type d'étape donc d'après le directeur technique qui veut qu'on essaie de se classer dans les 10 premiers, je pense que c'est largement faisable on va même essayer de faire mieux que ça, donc on va tout de suite, je vais me mettre en haut, je pense que ce sera mieux on va voir quelles sont les directives précises, j'espère qu'il sera en forme, alors évidemment c'est les gros gros sprinters qui sont les favoris de toute façon voilà, l'étape se terminera au sprint massif, c'est quasiment certain je ne sais pas, Viviani ce n'est pas forcément le meilleur, donc on va voir, on va voir ce que ça peut donner allez allez alors finir dans les 10 premiers, ouais c'est ça bon, je pense qu'il n'est pas en méga forme non plus, c'est un peu dommage mais bon tant pis on va se lancer je ne vais pas faire l'étape en entier je pense parce que les étapes de plaine c'est vraiment ce qu'il y a de plus ennuyeux à la fois à jouer, à regarder et c'est pareil à la télé donc je pense qu'on va faire un peu d'avance rapide on va activer le mode Benny Hill je pense surtout que oui, voilà, je pense qu'on va avancer jusqu'au premier sprint intermédiaire hop, on va se positionner, aller à 15 km ça peut être pas mal il y aura très certainement des échappées ça c'est certain, il y en a toujours un petit coup de 6-7 échappées là je suis sûr ah non là il y en a 3, 4 4 c'est cool parce que du coup je pense qu'ils vont creuser l'écart on ne va pas les rattraper avant le premier sprint intermédiaire mais ça va me laisser encore pas mal de points donc c'est plutôt bien et puis a priori je pense qu'on les rattrapera d'ici la fin de l'étape donc ça posera pas de soucis on va faire un maximum de points ça m'étonnerait que je gagne l'étape quand même il faudrait que je me positionne bien au niveau du peloton avant de lancer sprint mais c'est pas évident parce que quand c'est groupé comme ça justement des fois on se fait facilement piéger on n'arrive pas à s'en sortir on n'arrive pas à trouver l'espace alors on va bientôt arriver au 4,6 minutes d'avance ça va me laisser comme je disais ça va me laisser quand même pas mal de points et bien c'est parti on reprend en plus je suis bien placé là au niveau du peloton je vais juste rester un petit peu dans ça et le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le placement du maillot vert ça va être tranquille là de toute façon encore pour aller pour 10 km on va dire on va rouler tranquillou alors vous avez peut-être le remarqué c'est pas les vrais noms alors j'ai quand même changé modifié les noms de mon équipe mais mais quant aux autres coureurs c'est pas forcément les bons noms ni les bons engagés donc bon c'est pas dramatique mais voilà c'est juste pour que vous ne soyez pas entre guillemets choqué de voir des coureurs qui ne participent pas en vrai allez celui qui passera en tête lors du sprint intermédiaire marquera 20 points le second lui empochera 17 points alors que le troisième aura 15 points c'est plutôt pas mal c'est le gros sprinter qui se met devant là de toute façon c'est évident allez 7 kilomètres il y a encore une bonne marge en général ce que je fais c'est aux alentours de 3 kilomètres 3 kilomètres 5 je commence un petit peu à partir devant et puis il y a 1 kilomètre 5 1 kilomètre 4 je lance le sprint en fonction de comment les autres réagissent donc on va voir si là avec ce coureur ça marche ce que je faisais dans les éditions précédentes ça marchait plutôt pas mal mais bon je pense que ça doit dépendre un petit peu du coureur aussi par contre là je commence à me faire enfermer un petit peu j'aime pas trop ça je préfère assurer le coup c'est plutôt pas mal on est dans le tas même en tête de peloton 3-6 3-5 3-4 ça bouge pas trop tant que je me fais pas trop enfermer on va rester tranquillement dans sa roue ça commence à arriver là je vais pas trop me faire enfermer je vais partir un peu en termes d'énergie je suis large de chez large d'autant plus qu'il y a le il y a le ravitaillement juste après donc on va dormir encore par contre là il faut que je le lance je lance le sprint parce qu'ils l'ont lancé aussi ça devrait aller ça devrait aller je vais un peu ménager l'effort parce que c'est bon voilà ça a gagné 11 points quand même je crois si j'ai bien vu un petit coup de gel bleu comme je disais il y a le ravitaillement juste après donc autant autant tout utiliser petit coup de gel rouge voilà tranquillou bilou bon on va encore avancer alors il y a 4.34 d'avance il reste encore 120 km c'est large il y a largement le temps de les rattraper on va on va avancer un petit peu peut-être ouais en bas de la descente allez ouais vers 17 ouais 16 km si jamais je vois qu'on les rattrape pas je m'arrêterai avant pour être sûr d'avoir le temps de les rejoindre mais je pense que là ça devrait être tranquille à mon avis 3.55 ouais voilà il commence à perdre du terrain progressivement les étapes de plainte pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé ouais les étapes de plainte c'est vrai que c'est un peu chiant à regarder faut quand même se l'avouer 2.20 2.20 2.20 le peloton devrait jouer la gagne et oui le peloton devrait jouer la gagne effectivement parce qu'on est en premier attrapé il va bientôt aborder une portion plus accidentée avec 3 côtes qui vont se succéder ouais il y a des petites côtes là mais catégorie 4 c'est vraiment que dalle c'est le mieux placé au général dans l'échappée il sera le nouveau maillot à poids il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui alors 40 secondes 30 secondes ouais 35 secondes c'est le plus rapide au sprint dans le compte de tête l'écart diminue les gars le peloton devrait jouer la gagne ça devrait être bon ça y est on va nous avoir attrapé ok destination atteinte par contre je ne suis pas super bien placé enfin ça va ça va encore je vais en repenser tout de suite je voudrais voilà je voudrais mieux me placer quand même parce que des fois vraiment on se laisse enfermer et et on peut passer plusieurs kilomètres à essayer de de s'en sortir donc là je veux vraiment être tranquille tranquille il reste 15 kilomètres et c'est un peloton groupé qui file maintenant vers Liège voilà un sprint massif semble inévitable enfin pas assez protégé là malgré tout bon au niveau de l'énergie ça va donc on va pas trop trop s'inquiéter donc 13 kilomètres on va essayer de faire la même que tout à l'heure que pour le sprint intermédiaire je pense que ça va être quand même un peu plus compliqué parce que forcément il va y avoir beaucoup plus de beaucoup plus de masse 10 kilomètres 5 à peu près on va essayer de prendre des points pour le maillot vert on va essayer ça commence à s'exciter déjà un petit peu regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint si tu démarres trop tôt tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne si tu démarres trop tard tu n'auras pas le temps de les remonter faites attention les gars c'est un final urbain il y a quelques virages restez à l'avant en plus il y a des virages je vais essayer de prendre la route quelqu'un parce que on va éviter de prendre des risques il y a un petit coup de bleu hop là oulala qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe calmez-vous ne vous excitez pas 6 km je vais vraiment rester tout en tête hop là c'est un peu à s'inciter la France on va essayer de je sais que c'est pas une bonne idée de faire ça parce que du coup je me prends plein de vent et tout donc je fatigue pas mal mon coureur mais je veux vraiment jeu de collectif on commence déjà c'est excité là j'aime pas ça allez bah j'ai réussi à passer ça c'est plutôt cool il est de nouveau leader du cachement des jeunes je me prends pas mal oula punaise ça s'accélère là allez on va y aller aussi doucement allez à fond à fond à fond les ballons à fond à fond les ballons ça va être chaud ça va être chaud ouais je sais pas si j'aurais dû lancer le vélo j'ai pas pensé je sais pas si c'est moi ou si c'est j'ai pas vu qui était à côté j'aurais dû lancer mon vélo pour être sûr de de gagner alors je maîtrise pas très bien l'exercice mais j'aurais pu tenter en tout cas je sais pas si c'est moi qui gagne ou pas mesdames et messieurs ouais accueillez le chaleureusement voici le vainqueur de l'état du sel d'or yeah bravo à lui il a vraiment été le plus fort il mérite amplement cette victoire de prestige carrément carrément que je la mérite cette victoire il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot vert de ce tour de France forcément il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres oh c'est chouette ça je pense qu'il sera content le directeur bravo les gars félicitations à vous on était même pas parmi les outsiders vous vous rendez compte bravo pour cette victoire c'est cool ça je suis content petite victoire d'étape toujours sympa à prendre du coup au classement général comment ça se passe ça c'est le classement d'étape non 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 c'est pas le classement d'étape c'est pas le classement d'étape puisque du coup avec Viviani voilà j'ai 75 places tu m'étonnes plutôt cool effectivement bon voilà qui conclut en beauté cette deuxième vidéo cette deuxième étape du tour de France 2017 sur extra-lif.fr merci de m'avoir suivi on se retrouve demain pour la prochaine étape ciao ciao Sous-titrage ST' 501